La marche le feu au Mouti était une cérémonie sacrée et respectée de toute la population. Elle n'est pas une activité folklorique quelconque. Elle a gardé sa véritable authenticité depuis des temps immémoriaux. Nous sommes le seul peuple de l'univers qui pratiquons le Mouti de cette manière. Il en existe d'autres dans d'autres cultures. La marche le feu a failli disparaître sous l'intérêt de la civilisation occidentale. C'est l'une des seules formes de notre culture, restée pure. De nombreux prêtres ont officié cette cérémonie par le passé. Nous l'observons encore comme la survivance d'un héritage culturel transmis de génération en génération. Le Mouti pour le Polynésien signifie le respect de qui fait sa vie. Il apprend à respecter ce qui l'entoure comme le faisaient les ancêtres. La mer pour les richesses marines qu'elle procure, la terre pour ses fruits abondants et la nourriture qu'elle nous apporte. Le marais pour l'esprit sacré qu'elle ressuscite, l'homme pour sa spécificité et son essence divine. Ainsi étaient perçus dans la civilisation maoïque, les rapports entre l'homme et son environnement, l'homme et la communion avec ses dieux. Par le respect, l'équilibre est préservé. Les réciprocités s'établissent et la vie devient harmonieuse. Les prêtres, Taoua, invoquent la présence des dieux ou des déesses pour procéder à la cérémonie d'un marche sur le feu. Hina Nuitiara, déesse de la lune, Deva Hina Nuitioulaï, la grande femme qui mit le feu au ciel. Elles étaient vêtues de jupes de couronne faites de feu vertes et jaunes de haute, cordelines terminalistes, toujours considérées comme sacrées. En souvenir de ces deux déesses, cette tenue est appliquée par ceux qui pratiquent la marche sur le feu. En respectant les recommandations du grand prêtre et celles éliminées ci-après, Certaines personnes étant taboues, interdites, Ils ne peuvent donc traverser le mouti. Aucune personne ne doit regarder derrière soi pendant la traversée du four, car il briserait l'enchantement et risquerait d'avoir les pieds brûlés et va se retrouver à l'hosto. Il est strictement défendu d'appeler de parler avec ceux ou celles qui traversent le four au risque de briser l'enchantement. Après la pose du tabou, la clôture de la cérémonie, Personne ne devra se hasarder sur le mouti, L'enchantement étant levé, va le grand prêtre. Les personnes ayant consommé de l'alcool Ne pourront pas traverser le mouti. Les filles et les femmes ayant leurs règles S'abstiendront de traverser le mouti. Elles sont considérées comme top. Par contre, ce soir, il y a des femmes enceintes, Il y a des malades Qui recherchent la puissance du feu Comme moyen de guérison. Ils seront les bienvenus, ils traverseront la fournaise ce soir avec toute l'équipe. Ce soir, vous assisterez à la 72ème édition de la marche sur le feu Depuis le 21 juin 1983. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 sinon la marche de feu, c'était le mercredi prochain, le 6 juillet. Le premier mercredi de chaque mois de juillet dans l'année, c'est le mouti. Mais les 50 ans ont fait qu'il y a tellement de groupes, je suis obligé d'avancer. Nos ministres sont présents peut-être encore, et tous les partenaires qui me soutiennent annuellement, je leur ouvre mes intestins. Grâce à eux, vous avez pu franchir cette fournaise, parce que ça représente énormément de dépenses. Il faut des camions, il faut des engins pour aller ramasser les pierres. Le combustible, vous avez vu le bois ? Le plus grand, mesure 1,50 m, avec 40 cm d'épaisseur. Il a fallu 19 heures pour faire brûler tout ça. Et lors du rituel, endormir le feu, afin que l'être humain puisse traverser. Si moi je ne passe pas, personne ne peut passer. Et si on ouvre, les dieux l'ont voulu, tout le monde peut passer. J'ai content pour vous que vous avez peut-être pu traverser une fois. Il y a une dame qui est là, tu peux lever la main s'il te plaît ? Oui, voilà. Vous avez vu cette dame ? Ma première marche sur le feu en 1983, elle était présente. On peut l'applaudir. Mais elle a subi plusieurs interventions juridicales et elle a voulu le feu ce soir pour lui apporter un autre bienfait pour sa santé. C'est ce que nous souhaitons tous pour elle. Et peut-être l'année prochaine, ou dans quelques années encore, elle reviendra, j'en suis sûr. Applaudissements. Pourtant nous voilà, toi aussi ce soir, pour eux aussi, je les encourage. Avant de terminer, nous allons nous séparer, mais avant, on va vous mettre sur la fournaise, dans le sens de la largeur, des feuilles de palmiers qui sont là. Et on va franchir la fournaise. C'est le clou que je vous ai demandé de ne pas rentrer. S'il y a des photographes, je vous invite, mettez-vous au bout de la fournaise. Vous pourrez prendre des photos. Et ensuite, nous nous séparerons, nous allons mettre l'interdit pour le four et on va le rouvrir jusqu'à l'année prochaine. Je veux vous donner tout mon amour, de ma culture, d'avoir partagé avec vous ce soir, de tenter cette expérience. Nous sommes le seul peuple dans l'univers qui puissons traverser les êtres humains sur une fournelle de cette dimension. Les tamouls de la Réunion le font. C'est le charbon, c'est la braise. Mais nous, c'est des pierres volcaniques. Le degré de puissance que vous avez pu traverser, je pense que ce soit vous marqué dans vos esprits. J'aime mon féminin. J'aime toute l'organisation du Mouti avec les sponsors qui me soutiennent. A eux, je vais leur dire un grand merci. Et je vous demande d'applaudir pour eux, ces partenaires. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.